L'histoire d'aujourd'hui s'est vraiment passée il y a longtemps après le retour du Seigneur Jésus au ciel. Le Saint-Esprit, qui est Dieu, envoie les disciples, les amis de Jésus, pour raconter cette bonne nouvelle un peu partout. Oui, c'est une magnifique nouvelle, parce que Jésus a été puni à notre place à cause du mal dans nos cœurs. Il a été tué sur une croix, mais Dieu l'a réveillé des morts, et il est retourné chez lui au paradis. C'est la plus grande nouvelle du monde, parce que maintenant, nous pouvons être pardonnés par Dieu, et alors, son Saint-Esprit vient habiter en nous et nous conduit. Nous découvrons Dieu et ses merveilles en lisant chaque jour la Bible. C'est ainsi que l'apôtre Pierre arrive à Jopé chez un ami. Il ne sait pas comment Dieu va l'utiliser, ni quand il aura l'occasion de partager cette grande nouvelle. Dans une autre ville, quelqu'un d'autre prie, ce n'est pas un Juif, mais un Romain. Corneille est un chef de l'armée. Il aime Dieu, ainsi que toute sa famille, et il fait du bien aux Juifs. D'habitude, dans ce temps-là, les Romains sont méchants avec les Juifs, mais pas Corneille, qui donne même de l'argent aux plus pauvres. Corneille ne connaît pas Jésus et son pardon. Il fait attention chaque jour d'avoir une vie pure, et il prie continuellement. Un jour, il voit un ange plein de lumière. Pierre, les regards fixés sur lui, et saisit d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ? » Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. » Il lui dit d'aller chercher quelqu'un qui s'appelle Pierre, et qui va lui expliquer comment être sauvé, pardonné. Corneille obéit tout de suite. Il veut tellement plaire à Dieu. C'est un soldat. Il voit des choses horribles tous les jours. Il voit que le cœur de l'homme est si mauvais, si méchant, et le sien aussi. Même s'il fait beaucoup de bien, il sait qu'il a besoin d'être pardonné parce que Dieu est parfait. Dieu n'accepte aucun péché, même pas un tout petit. Tu vois, Dieu a choisi les chrétiens pour annoncer cette bonne nouvelle, l'Évangile. Ce n'est pas à l'ange de le faire. Corneille envoie à Jopé trois hommes qui aiment Dieu, deux serviteurs et un soldat. Toute sa famille croit en Dieu et attend avec impatience ce message que Pierre doit leur apporter. Ils font un voyage de deux jours de marche. Pendant ce temps, Pierre se met à prier à midi et il a faim. Là, lui aussi a une vision. Mais ce n'est pas un ange. C'est une nappe qui descend du ciel, remplie d'animaux, et une voix qui lui dit de les tuer et de les manger. Pierre a très faim, mais il refuse, car ce sont des animaux impurs, c'est-à-dire interdits aux Juifs. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Et tout cela recommence encore et encore trois fois. Pierre voit cette vision et il n'y comprend rien. Tu peux lire cette histoire dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada